C'est vrai qu'on n'y croyait pas du tout à cette série, on pensait pas que ça allait durer aussi longtemps. Les ActuVor, animé par Nicolas Nadeau, tous les jeudis, de 18h30 à 20h sur VL. C'est vrai qu'on va parler aussi du début des Simpsons, c'est vrai que le 17 décembre 1989, la Fox diffuse le tout premier épisode des Simpsons. D'ailleurs au départ c'est vrai que vous êtes un peu inquiet, c'est un peu du bricolage, ça vient d'apparaître, les personnages sont jaunes, vous n'imaginez pas le succès qu'allait avoir cette série. Quel regard justement portez-vous sur un peu la critique sociale de la famille occidentale dans les Simpsons notamment ? Non, je pense que les Simpsons, le succès des Simpsons c'est surtout que c'est tout public, c'est-à-dire qu'il y a différents niveaux de lecture, c'est vrai que c'est ça qui fait le succès de la série. C'est pas une série qui est trash, je pense à South Park qui est beaucoup plus trash, et c'est vraiment tout public les Simpsons. Et on peut regarder à tout âge, il faut le dire. Exactement, il y a des gags comme dans les Tex-Avry, quand on voit Homer qui étrangle Barthes avec la langue de Barthes. Donc les petits s'y retrouvent, et puis les intellos aussi s'y retrouvent, parce qu'il y a plein de références à la politique, références au cinéma, à la musique. À la musique, il y a des dessins animés, il faut le dire, quand on est adulte, il y a des adultes qui aiment les dessins animés. Mais je trouve que les Simpsons, c'est le seul dessin animé qu'on peut dire ouvertement, oui j'ai 36 ans, 37 ans, etc. Je regarde les Simpsons. Et c'est vrai, contrairement à d'autres dessins animés où on ose peut-être moins le dire, c'est pour les enfants, c'est vrai que c'est toute génération, il faut le dire quand même. Il y a beaucoup de sportifs et de vedettes qui ont demandé à Matt Groening de participer à un épisode de la série. C'est vrai que c'est mondial quand même. Il y a des fans qui repèrent dans les épisodes des scènes prémonitoires. Oui, sur les épisodes, surtout Joe Biden notamment, l'élection de Donald Trump. Ou même Lisa qui était un peu comme Hillary Clinton. C'est une vraie leçon d'écriture en plus pour les professionnels. C'est vrai que c'est très très bien écrit. Et puis rappelez-vous le film qui est sorti en 2007. Avec le cochon. Oui, avec Spider Cochon, mais ils étaient confinés. Springfield était confiné sous la cloche. On va le faire quand même. Spider Cochon, il faut quand même le faire. C'est mythique. Nico, il veut son Spider Cochon. Spider Cochon, Spider Cochon, il peut marcher au plafond. Est-ce qu'il peut faire une tuelle ? Bien sûr que non, c'est un cochon. Oh girl, Spider Cochon est là. Ça te plaît, mi-biche. Ah, ça t'est qu'elle est heureuse. C'est la première fois que je n'écoute pas dans une enceinte. C'est ça. De toute façon, il ne sait pas mettre un casque. Et c'est vrai qu'en 91, 94 aussi, Jean-Luc Delarue présente La Grande Famille sur Canal+. Notre première émission. Et oui, Carly Simpson était diffusé en clair sur cette chaîne. Et que les audiences étaient bonnes, en partie grâce à la série. Et c'est là justement que vous commencez à vous rendre compte, mais finalement, du succès et de l'impact sur le public. C'est vraiment à ce moment-là. C'est à ce moment-là, parce que c'est vrai qu'on n'y croyait pas du tout. On ne pensait pas que ça allait durer aussi longtemps. C'était vraiment bricolé. Le trait était grossier. Quand vous regardez les premières saisons, ça n'a plus du tout le même aspect que maintenant. C'est incroyable quand même, l'évolution aussi de la série à travers le temps. La première saison n'a que 13 épisodes. Ils ne pensaient pas que ça allait marcher. Ils ne pensaient pas que ça allait être renouvelé. Et c'est vrai que quand Delarue nous a invités, je crois que c'était à peu près la quatrième, cinquième saison. On s'est dit, bah oui, il nous a fait sortir de l'ombre. De l'ombre des studios. Et puis on s'est dit, bah oui, apparemment, ça a l'air de bien marcher. Mais bon, nous, on était vraiment, on ne se rendait pas du tout compte du phénomène que ça allait devenir, surtout. Et quelles seraient un peu les scènes, justement, dans les Simpsons qui vous amusent à jouer ? Est-ce que c'est peut-être les moments un petit peu de dispute, un petit peu de... Non, c'est les scènes qui tournent autour de la cellule familiale. Moi, je trouve que c'est les plus fortes. Et puis les scènes entre Homer et Marge, les scènes de lit entre Homer et Marge. Ça donnerait quoi, par exemple, là ? Non, mais on voit le noir se fait, on voit les yeux qui sont... Les grosses billes, voilà. On entend des sons... Parfois, ils chamaillent quand même, tous les deux. Ça ferait quoi ? Homer et Marge... Homer et Marge, ils sont qui se chamaillent. Ça ferait quoi ? Bon, dis-donc, tu vas me laisser gagner ou pas ? Oh, Homer. J'entends pas. Oh, qu'un cluc.